bonjour et bienvenue sur netprof.fr dans cette leçon on va parler des messages LSA qui sont nécessaires pour la construction de la topologie OSPF donc deux routers qui sont dans l'état de OE c'est à dire que chacun a vu l'autre dans les messages LO vont commencer par se synchroniser leur base de données qui s'appelle déjà LSDB database, link state database donc c'est la base de données qui contient les états des liens et ces états des liens sont en forme de messages ou bien d'enregistrement qui s'appellent des LSA link state advertisement le message LSU peut contient un ou plusieurs LSA et le LSA c'est vraiment l'information qui va être utilisée par le routeur pour déterminer la topologie du réseau parce que OSPF avant de calculer les routes il doit tout d'abord construire la topologie du réseau et donc cette topologie est détruite à partir des messages LSA et l'on existe plusieurs types de messages LSA dans cette leçon on va voir de 1 jusqu'à 5 d'accord alors pour le LSA 1 et 2 c'est vrai qu'ils descrivent un peu la topologie du réseau d'accord ils donnent des informations détaillées sur on a dit sur les interfaces du routeur leurs adresses IP, le type d'interface et puis même la métrique d'accord mais les autres LSA 3, 4 et 5 en fait ce sont des routes des routes IP pour aller à un tel réseau passer par une telle adresse IP d'accord je me demande vraiment pourquoi ils ont appelé ça des link state des link state advertisement donc vraiment ce ne sont pas des annonces sur des états de lien plutôt ce sont des annonces sur des routes IP d'accord ça peut faire un peu de confusion mais pour le moment on va retenir que LSA 1 et 2 ils vont décrire la topologie du réseau on va voir ça en détail mais 3, 4 et 5 ce sont des routes IP d'accord et ces messages LSA doivent être diffusés diffusés à tous les routeurs pour avoir la même vision de la topologie d'accord pour que tous les routeurs savent donc comment le réseau est formé la liaison entre les routeurs avec tous les détails nécessaires donc ici par exemple si le routeur A va générer un message LSA alors quelqu'un peut me dire quand est-ce que ces messages sont générés par les routeurs on a déjà vu dans la première leçon qu'au début quand deux routeurs sont en état toué ils vont se commencer à se synchroniser les bases données donc ils vont s'échanger ces messages LSA ça donc c'est un cas l'autre cas c'est quand il y a un changement dans le réseau supposons qu'on a ajouté un réseau IP ou bien un réseau ou bien une interface est devenue down d'accord donc connecté donc le routeur il doit informer ses voisins par ses messages LSA d'accord on va voir en détail ça et donc ce message on a dit il doit être diffusé à tous les routeurs d'accord pour que tous les routeurs donc savent le changement qui a eu lieu sur la topologie du réseau mais imaginez que votre réseau a une taille très très grande par exemple 100 routeurs 200 routeurs donc vraiment on aura besoin de beaucoup de ressources sur ces routeurs parce que la taille de la base donnée va devenir très importante d'accord donc on aura besoin de beaucoup de mémoire et en plus donc ça va prendre du temps pour diffuser ces informations sur les 200 routeurs c'est pourquoi OSPF nous a donné cette solution c'est de segmenter le réseau en zone d'accord par exemple ici on va définir une zone fédératrice d'accord à laquelle sont attachées d'autres zones ok et cette zone doit être appelée obligatoirement la zone 0 R et A0 d'accord alors que les autres zones on peut leur donner d'autres numéros la zone 1 ou bien la zone 2 etc d'accord alors je vous rappelle ou bien je vous je vous dis que c'est pas obligatoire vraiment c'est pas et l'OSPF ne vous oblige pas à segmenter votre réseau dans tous les cas vous pouvez utiliser une seule zone qui est la zone 0 bien R et 0 si vous vous rappelez dans la leçon précédente on a dit déjà que deux voisins que deux routeurs ne peuvent devenir voisins au SPF que s'il y a beaucoup de conditions à vérifier y compris qu'ils sont dans la même zone ok donc ici B et E peuvent être des voisins mais B et F ne sont jamais des voisins parce qu'ils ne sont pas dans la même zone d'accord donc B et F ne peuvent pas s'y songer des messages LSA ils ne vont pas se synchroniser leur base de données n'est-ce pas déjà c'est le but on ne veut pas que le routeur B ait tous les détails tous les détails sur les routeurs des zones 1 et 2 on veut limiter la taille de la base donnée pour optimiser les ressources d'accord maintenant prenons cet exemple est-ce que ce design est bon est-ce que l'OSPF peut fonctionner comme ça la réponse c'est c'est non pourquoi parce qu'il n'y a pas RIA0 on a dit que cette zone doit être appelée obligatoirement l'RIA0 ok on ne peut pas être appelée RIA1 d'accord regardons ici ah là c'est bon on a RIA0 et puis on a RIA2 et on a RIA1 la zone 1 est-ce que c'est bon comme ça alors pour la zone 2 oui c'est bon mais pour la zone 1 c'est pas bon pourquoi parce qu'on doit toujours avoir un routeur qui a une interface au moins une interface sur RIA0 et l'autre interface sur RIA2 ou bien RIA1 d'accord ici ce routeur on voit bien que toutes les interfaces sont dans RIA1 et donc ce routeur et celui-ci ne peuvent jamais devenir des voisins et donc les informations ou bien les LSA qui circulent dans cette zone n'auront aucune chance d'être connues par les autres zones d'accord et donc on ne peut pas router entre les routeurs de la zone 1 et les routeurs de la RIA0 ou bien la zone 2 donc comme ça c'est pas bon pourquoi on a dit on doit avoir au moins cette interface qui appartient à RIA0 donc il faut toujours avoir ici un routeur au milieu voyons le troisième exemple on a RIA0 RIA1 on a bien ici un routeur au milieu et puis on a RIA2 qui n'est pas attaché à RIA0 est-ce que c'est bon ? normalement non d'après ce que j'ai dit mais en fait OSPF il vous permet de créer un lien virtuel entre RIA2 et RIA0 d'accord de cette façon RIA2 sera attaché virtuellement à RIA0 à la zone 0 rappelez-vous que dans la dernière leçon on a dit qu'OSPF définit quatre types de liens les connexions point à point par exemple une liaison spécialisée ou bien la connexion à un réseau de transit c'est quoi le réseau de transit c'est le réseau c'est un réseau sur lequel existent plusieurs plusieurs routeurs OSPF contrairement à un réseau STUB sur un réseau STUB il n'y a aucun voisin OSPF d'accord et puis on a dit le quatrième cas c'est un lien virtuel on peut l'utiliser dans ce genre de situation peut-être qu'un jour on va faire la leçon sur les liens virtuels d'accord alors toujours avant de voir ces messages LSA en détail je vous rappelle qu'ils sont 5 dans cette leçon 1 et 2 sont en relation avec la topologie des réseaux 3, 4 et 5 ce sont des routes OSPF mais on utilise chaque LSA dans un cas très particulier donc avant de voir les détails des messages LSA on va parler de quelques définitions d'accord donc on va commencer par les routeurs qui sont ici dans cette zone particulière la zone 0 ces routeurs puisque cette zone c'est la zone un peu backbone donc ce sont on va les appeler des routeurs backbone BB d'accord donc les routeurs backbone ce sont les routeurs qui ont toutes les interfaces dans la zone 0 par contre ce routeur qu'on a dit qui est sur le bord qui a une interface dans la zone 0 et une autre interface dans l'autre zone que ce soit ici E ou bien U I alors E et I en nom particulier ce sont des routeurs ABR Area Border Router donc comme leur nom l'indique sont des routeurs de bord d'accord donc ils sont sur les frontières sur les bords d'accord alors ces routeurs vont jouer un rôle très important dans l'acheminement des informations entre les zones n'est-ce pas d'accord et puis tous les autres routeurs ici dans les RIA 1 et 2 etc sont tout simplement des routeurs internes IR internal router ok et on va finir avec la quatrième définition c'est dans le cas particulier où il existe un routeur sur lequel tourne un autre protocole de routage autre que l'OSPF d'accord et que ce routeur est connecté par exemple à l'un de nos routeurs un routeur K ici par exemple et on va supposer que K redistribue les routes RIP dans OSPF on a fait déjà une leçon sur la redistribution n'est-ce pas c'est quoi la redistribution des routes c'est le fait d'injecter des routes qu'on a connues à travers un autre protocole de routage dans le protocole de routage qu'on utilise ici dans notre cas l'OSPF donc le fait d'injecter le RIP dans l'OSPF les routes reconnues par le RIP on va les injecter dans les annonces OSPF donc ça s'appelle de la redistribution donc ce routeur sur lequel tournent l'OSPF et le RIP en même temps et qui fait la redistribution a un nom particulier il s'appelle ASBR Autonomous System Boundary Router puisqu'il relie un peu les systèmes à un autre système autonome il relie tout cet ensemble à un autre système autonome ça veut dire à un autre protocole de routage donc dans notre cas c'est notre protocole de routage donc chaque fois qu'il existe un routeur qui redistribue des routes externes ces routes s'appellent des routes externes donc ce routeur s'appelle un routeur ASBR donc BB ce sont les routeurs backbone dans la zone 0 ABR c'est celui qui est sur les frontières et puis les routeurs internes on a parlé ce sont les autres routeurs avec le cas particulier du ASBR qui redistribue des routes externes d'accord j'espère que vous avez retenu ces mots maintenant on va commencer par voir les messages LSA type 1 2 3 4 et 5 on va commencer par LSA type 1 donc LSA type 1 s'appelle routeur LSA donc c'est vraiment la chose qu'on a imaginé dès le début c'est le fait que le routeur va donner toutes les informations sur ses interfaces sur ses liens d'accord les adresses IP la métrique etc le type de la connexion bien sûr il est normalement généré par tous les routeurs puisque chaque routeur doit se présenter au réseau donc on imagine ici que le routeur A va envoyer un message LSA de type 1 quand est-ce qu'il est envoyé ce message on a déjà dit que par exemple au début quand les deux routeurs par exemple ici A et B ou bien A et C vont se synchroniser leur base de données donc chaque routeur va se présenter au réseau et il va envoyer un message de type routeur LSA dans lequel il y a tous les détails sur les connexions de ce routeur d'accord et donc par exemple le message va aller à C et puis C il va envoyer ce message à I n'est-ce pas on a dit que les messages LSA doivent être diffusés dans toute la zone d'accord pour que tout le monde ici ait la même vision du réseau d'accord mais attention LSA 1 ne va pas aller à la zone 1 ou bien 2 d'accord pourquoi on a dit qu'on veut qu'en utilisant cette idée de zone donc en fait qu'est-ce qu'on fait on est en train de limiter la diffusion des messages LSA pour optimiser les ressources d'accord et donc A va envoyer le message à B et B va l'envoyer à E et puis ça s'arrête ici pour le message LSA 1 d'accord donc voyons à quoi il ressemble ce message LSA 1 donc on voit ici qu'il s'agit un seul LSA 1 c'est un routeur LSA voilà routeur LSA il est envoyé par ce routeur 192.168.2.254 donc ça c'est l'identité du routeur d'accord le routeur qui a envoyé ce message qu'est-ce qu'il dit il dit voilà j'ai deux liens d'accord les deux liens sont de type stop d'accord on a dit que c'est soit point à point soit stop soit de transit soit virtual d'accord et il donne les détails sur l'adresse AGP de ces deux réseaux avec les métriques d'accord donc ainsi le routeur 192.168.2.254 c'est présenté au réseau et il a donné toutes ces informations qui vont être nécessaires aux autres routeurs pour construire la topologie d'accord alors remarquez ici qu'il y a un champ qui s'appelle LinkStateID LinkStateID on va voir ce champ dans tous les messages LSA mais il faut faire attention au fait que la signification de ce champ varie selon le type du message LSA c'est à dire que la signification de LinkStateID le sens le sens de ce champ varie selon le type du message dans LSA type 1 c'est tout simplement l'identité du routeur puisque c'est un routeur LSA donc le LinkStateID ici ça correspond à l'identificateur du routeur on a déjà vu dans la leçon précédente ce que c'est que l'identificateur d'un routeur d'accord donc pour résumer LSA type 1 est généré par tous les routeurs il est diffusé dans la même zone et il décrit les états des liens d'un routeur le type des interfaces des adresses IP les métriques etc type 2 alors le type 2 c'est pas un routeur LSA mais c'est Network LSA Network LSA donc il est ce LSA type 2 on a dit que 1 et 2 ont une relation avec la topologie du réseau n'est-ce pas oui pourquoi parce que LSA type 2 c'est tout simplement un message généré par le DR le Designated Router vous vous rappelez on a dit que chaque fois qu'il y a un réseau de transit sur lequel existe plusieurs voisins OSPF par exemple sur un switch on doit toujours ou bien l'OSPF il fait toujours l'élection d'un routeur qui sera le maître des échanges des messages LSA et donc c'est tout simplement un message qui dit voilà je suis le DR et ici je suis le dirigeant d'un milieu de transit sur lequel existent ces routeurs A, B et D par exemple regardez ici donc c'est un message Network LSA il est généré par le routeur 5.5.5.1 le routeur A et qu'est-ce qu'il dit tout ce qu'il dit c'est qu'il existe ici un milieu de transit sur lequel sont attachés ces trois routeurs d'accord donc ce message est diffusé dans toute la zone pour que tout le monde bien tous les routeurs sachent qu'il existe un milieu de transit sur lequel sont connectés ces routeurs d'accord on retrouve ici le champ LinkStateId qui correspond cette fois-ci c'est pas à l'identité du routeur qui a généré le message parce que l'identificateur du routeur A c'est 5.5.5.1 puisqu'il s'agit d'une adresse IP sur une interface loopback d'accord et on a vu qu'on commence par voir les interfaces loopback avant de voir les interfaces physiques pour déterminer l'identificateur d'un routeur n'est-ce pas alors on ne trouve pas ici 5.5.5.1 pourtant c'est le routeur A qui a généré le message mais on trouve l'adresse IP de l'interface qui est connectée au milieu de transit donc la signification de LinkStateId dans le message else A type 2 c'est l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connectée au milieu de transit d'accord donc on peut voir qu'en faisant la combinaison de cette adresse IP avec le masque on peut déterminer le réseau sur ce milieu de transit n'est-ce pas d'accord donc LSA type 2 est généré uniquement par le DR contrairement à LSA type 1 qui est généré par qui ? par tous les routeurs oui tous les routeurs vont envoyer un LSA type 1 mais LSA type 2 est généré uniquement par le DR il va tout simplement décrire les voisins OSPF ou bien les routeurs OSPF adjacents au DR qui sont sur ce milieu de transit et bien sûr le message LSA type 2 doit être diffusé dans la zone pour que tout le monde sache cette information d'accord maintenant on va voir les messages 3, 4 et 5 qu'on a dit ne sont pas vraiment des états du lien sont au vrai sens du mot donc ils ne font pas la description de la topologie comme le font type 1 et type 2 mais ce sont plutôt des routes on va voir ça on va commencer par LSA type 3 qui s'appelle summary LSA alors supposons ici qu'on vient de configurer ce réseau sur l'une des interfaces du routeur F donc bien sûr le routeur F a une nouvelle information il va envoyer cette information à ses voisins comment ça qu'est-ce qu'il va faire il va générer un message de type LSA quel type type 1 bien sûr puisque puisque c'est c'est un nouveau détail qui vient d'être ajouté à l'une de ces interfaces donc il va générer un message LSA 1 il va envoyer ce message à G à E à tous ses voisins d'accord donc le message va arriver à E le routeur E va voir qu'il a une interface dans R1 0 et une autre interface dans R2 donc il va dire ah moi je suis un ABR donc je dois informer les autres de cette information sinon aucun routeur ne peut savoir qu'il existe ici le réseau 272.16.39 n'est-ce pas d'accord mais le routeur E il ne va pas diffuser le message LSA 1 dans R1 0 on a dit qu'on veut limiter la diffusion des informations des messages LSA n'est-ce pas mais qu'est-ce qu'il va faire le message LSA 1 il contient beaucoup d'informations sur toutes les interfaces du routeur avec tous les détails nécessaires le type de la connexion le masque la métrique n'est-ce pas mais il va juste prendre cette nouvelle information qu'il existe un nouveau réseau qui est 172.16.39.0 et il va former un message qui s'appelle LSA type 3 d'accord le LSA type 3 qu'est-ce qu'il dit il dit tout simplement pour aller à ce réseau passer par le routeur O il va informer les autres et routeur B si tu veux aller à 172.16.39.0 tu passes par moi c'est tout vous voyez pourquoi ça s'appelle summary parce qu'il résume le LSA 1 le LSA 1 contient beaucoup beaucoup de choses lui il va prendre juste la nouvelle information et il va l'envoyer sous forme d'un autre message qui s'appelle LSA type 3 d'accord pour informer les autres bien sûr le routeur B va diffuser cette information il va dire au routeur A pour aller à ce nouveau réseau tu passes par E et A va faire la même chose avec C avec I d'accord et le routeur I lui-même c'est un ABR c'est un routeur ABR de bord d'accord donc il doit informer les autres sinon ils ne vont pas savoir qu'il existe ce réseau donc ici le routeur I va générer un nouveau message LSA type 3 il va enfin informer le J il va lui dire pour aller à 172.16.39.0 tu dois passer par par qui par O ou bien par I par I parce que J ne connaît pas E n'est-ce pas ils ne sont pas dans la même zone donc ici le routeur I il va dire à J si tu veux aller à ce réseau tu passes par moi d'accord et J va transmettre le message au routeur K ainsi de suite d'accord est-ce que vous avez bien compris la différence entre LSA type 1 et 3 regardez ici on a un message de LSA type 3 alors si vous voyez bien ici le link state ID ça correspond au nouveau au nouveau réseau le nouveau réseau qu'on veut annoncer d'accord avec le masque et la métrique et lui dit juste tu passes par moi ça c'est l'identificateur du ABR vous voyez il n'y a pas tous les autres détails qui sont dans LSA 1 dans LSA 1 on trouve le nombre de liens le type du lien si c'est une connexion point à point si c'est un stop si c'est un réseau stop ou non d'accord la métrique ben ici on voit juste si tu veux passer si tu veux aller à ce réseau donc tu passes par moi d'accord c'est pourquoi il s'appelle Sabre LSA donc il est généré par le ABR seulement il n'est pas généré par tous les routeurs et il annonce un réseau d'une autre zone tout simplement d'accord il est diffusé bien sûr dans toutes les zones pour que tout le monde save que ce réseau ce nouveau réseau IP existe d'accord maintenant on va sauter le 4 et on va aller directement au type 5 et puis on va revenir au 4 alors on a dit que le 3 le LSA type 3 c'est pour annoncer une route qui vient d'une autre zone et bien pour l'autre cas particulier c'est à dire pour annoncer une route qui vient d'un autre système autonome ce qu'on appelait les routes externes d'accord le ASBR il va générer des messages de type 5 cette fois-ci imaginons ici que le Z va annoncer en utilisant le RIP le réseau 10 X110 il va envoyer ça sous forme d'un message RIP le routeur H va redistribuer cette information dans le OSPF comment ça il ne va pas insérer cette information dans un message de type LSA type 1 non c'est pas un détail du routeur H ni de type 2 il n'y a pas ici un réseau de transit ni de type 3 parce que cette adresse IP ne vient pas ne vient pas d'une autre zone mais elle vient de notre système autonome de notre protocole de routage qui est ici le RIP d'accord donc c'est pourquoi H va informer tous ses voisins par un message de type 5 LSA type 5 qui ressemble beaucoup au message type 3 pour aller au réseau 10 tu passes par moi d'accord c'est les amis pour aller au 10 pour 1.0 vous allez passer par 172.16 39.2 qui est l'identificateur du routeur H d'accord et donc ce message LSA 5 va passer à E à F à G et bien sûr il va être transmis aussi aux autres routeurs regardons donc ce message type 5 le link state ID ici c'est le nouveau le nouveau réseau d'accord à annoncer ça a la même signification que pour LSA type 3 n'est-ce pas d'accord et puis pour aller à ce réseau vous allez passer par le ASBR c'est lui qui redistribue les routes n'est-ce pas d'accord donc il est généré par un ASBR et il annonce un réseau IP provenant de notre système autonome plus pratiquement qui vient de notre protocole de routage et il est diffusé sans changement dans toutes les zones ça veut dire quoi sans changement dans toutes les zones et ici on va parler du LSA type 4 qui est une conséquence du LSA type 5 en fait ici si vous allez remarquer que quand H va envoyer ce message de type 5 on a dit qu'il va dire pour aller au réseau 10 vous passez par l'identificateur de H pour E pas de problème pour F pas de problème et de même pour G mais pour B A et C et pour D est-ce que ces routeurs connaissent comment atteindre le ASBR rappelez-vous qu'on a dit que le type 5 est envoyé sans changement c'est-à-dire copy-paste copy-coller surtout les routeurs pour aller à 10 tu passes par 172.16.39.2 les routeurs ici savent ce routeur savent qu'il existe un routeur H qui est l'identificateur 172.16 etc mais pour C et pour D il n'y a aucun aucune garantie qui dit que ces routeurs savent communiquer avec le routeur H c'est pourquoi on a besoin de faire savoir aux autres comment atteindre le ASBR et bien ceci va être fait par un message LSA de type 4 qui s'appelle ASBR SAMRE et donc ce message LSA type 4 il n'est pas généré par le ASBR le ASBR il génère le type 5 mais il est plutôt généré par le ABR qu'est-ce qu'il dit le type 4 ? il dit tout simplement pour aller au ASBR au 172.16.39.2 vous allez passer par moi il va dire AB AA et AC si vous voulez aller à SBR vous allez passer par moi et C va informer D il va nous dire la même chose et cette fois-ci il va nous dire pour aller à SBR tu passes par moi c'est-à-dire par C ce qui est logique n'est-ce pas ? donc le type 4 c'est une conséquence du type 5 puisque 5 est envoyé inchangé sans changer la passerelle sans changer cette adresse IP donc le type 4 ça sert à dire aux autres comment atteindre le ASBR d'accord ? regardons ici donc E va générer un message de type 4 puisque c'est lui le ASBR d'accord ? en fait 5 H va envoyer le LSA type 5 ce message LSA type 5 il est envoyé il est injecté dans RIA0 et en même temps il envoie un LSA type 4 donc en fait E il va faire deux choses il va diffuser le LSA type 5 pour que l'information arrive sur le réseau 10 et en même temps il va informer les auteurs par un message LSA 4 pour les informer comment atteindre le ASBR logique n'est-ce pas ? d'accord et donc le message va aller à C et à D donc voici un message de type summary LSA le type 4 l'identificateur du link state donc le link state id ici ça correspond à l'adresse IP du ASBR d'accord donc ce message LSA 4 il vous dit comment atteindre le ASBR et ceci à travers le Area Border Router le ABR il est généré on a dit par le ABR il définit une route vers le ASBR d'accord et il doit être diffusé dans 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 les zones dans n'est-ce pas d'accord ainsi donc tous les routeurs vont se synchroniser leur base de données je vous rappelle que la base de données contient des LSA des link state advertisement qui sont de type soit 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4.5 donc pour afficher le contenu de la base de données de votre routeur vous pouvez écrire show ip ospf database et là vous allez trouver tous les types des LSA on va trouver ici par exemple les routeurs c'est-à-dire type 1 et là on va trouver dans cette colonne link id on a dit que link id dans le cas du LSA type 1 ça correspond à l'identificateur du routeur donc on voit bien ici que notre routeur R1 il connaît 3 routeurs dans dans sa zone ok et puis on va trouver les LSA type 2 de type network on a dit qu'ils sont générés par les les DR les designated router ok pour informer donc les les autres les autres routeurs qu'il existe un message de transit sur lequel existe plusieurs plusieurs routeurs ospf d'accord et on a dit que le link id dans le cas du message type 2 ça correspond à l'adresse IP du DR qui est connecté sur le milieu de transit alors vous pouvez me dire mais où sont les détails où sont les détails sur ce routeur où sont tous les routeurs qui sont connectés sur ce réseau de transit en fait ici vous voyez juste le link id mais si vous voulez voir en détail après donc il y a une autre commande on va voir dans quelques secondes je continue ici on voit les messages LSA de type 3 on a dit que les messages LSA type 3 sont des routes vers des réseaux qui proviennent d'une autre zone donc on a deux réseaux qui proviennent d'autres zones et puis les messages type 4 qui définit une route vers le ASBR pour atteindre le ASBR vous passez par cette adresse IP et de type 5 ou bien les routes externes donc qui annoncent des routes provenant d'autres protocoles de routage pour aller à ce réseau vous passez par ce ASBR d'accord et maintenant je vous ai dit que si vous voulez voir les détails donc de ces routeurs pour voir toutes les interfaces avec avec donc le type de chaque interface l'adresse IP la métrique etc ou bien si vous voulez voir n'importe quel détail vous pouvez utiliser la commande show ip ospf database et puis router par exemple pour voir ici le détail de ce routeur on voit ici qu'on a trois liens sur ce routeur d'accord donc il y a ici un milieu de transit d'accord et là vous voyez bien l'adresse IP du routeur des R et puis il a une connexion point à point ici avec tous les détails sur l'adresse AGP et une troisième connexion vers un réseau stop d'accord et vous pouvez faire la même chose pour les LSA de type routeur de type routeur ou bien network ou bien samery ou bien asamery ou bien externe donc il y a toutes les commandes possibles pour voir le détail de chaque de chaque LSA et on a dit donc sur le routeur que jusqu'à maintenant il est en train de collecter les messages LSA pour construire la topologie et pas la table de routage d'accord il ne faut pas faire la confusion entre la table de routage et la topologie la topologie c'est à quoi ressemble le réseau on va voir dans la prochaine leçon comment il va déduire la table de routage en utilisant la topologie alors par exemple ici regardez on a ce ce diagramme physique de connexion entre routeurs par rapport au routeur A quand il va construire la topologie en collectant tous les messages LSA à quoi va ressembler la topologie par rapport à A alors ici il y a un milieu de transit donc le routeur A va savoir qu'il existe un milieu de transit mais il ne va pas savoir qu'il s'agit d'un réseau donc sur un switch il se peut que c'est un réseau frame relay il se peut que c'est un réseau ATM essentiel pour lui c'est que ces deux interfaces donc sont connectées sur un milieu de transit d'accord il va savoir que ces connexions sont des connexions de point point à point puisque dans les messages LSA type 1 tous ces détails donc sont insérés dans les messages de type LSA type 1 et puis regardons ici qu'est-ce qu'il y a il y a le réseau point 4 il y a un réseau point 5 ce sont deux réseaux IP qui proviennent d'une autre zone donc ils sont injectés par C dans la zone 0 sous forme de LSA type type combien type 3 on a dit que type 3 ça informe sur les réseaux qui proviennent d'une autre zone d'accord mais le rotor A il ne connaît pas qu'il existe ici un rotor D ou bien que cette connexion est une connexion point à point tout ce qu'il connaît c'est que derrière C il existe un réseau 4 et il existe un réseau 5 mais il connaît qu'il existe un ASBR qui a l'identité 192 168.5.1 pourquoi ? parce que le rotor H quand il va injecter le message type LSA type 5 dans LSA type 5 qu'est-ce qu'il dit ? il dit pour atteindre le réseau 10 il faut passer par le ASBR d'accord donc A va savoir qu'il existe ici un ASBR et il va utiliser le LSA type 4 pour savoir comment atteindre le ASBR donc pour lui pour atteindre le ASBR il suffit de passer par C mais il ne connaît pas les détails comment C peut atteindre H d'accord ? vous voyez la topologie par rapport à A ou bien par rapport à B c'est ce qu'il voit ils ne sont pas capables de voir tous ces détails ils ne savent pas qu'il existe ici une ligne spécialisée ou bien une connexion internet ou bien autre type de connexion d'accord ? et donc ça c'est la topologie par rapport à A ou bien à E et on va voir comment ils vont utiliser cette topologie pour déterminer pour déterminer les routes au SPF on arrive à la conclusion qu'est-ce qu'on a vu donc dans cette présentation assez lourde donc on a dit qu'il existe en fait il existe plusieurs types de LSA mais les plus importantes 1, 2, 3, 4 et 5 LSA type 1 ça s'appelle routeur LSA elle donne tous les détails sur les liens d'un routeur le type de la connexion les adressés la matrique et puis il y a Network Network LSA elle est générée par le DR pour lister tous les routeurs qui sont adjacents au DR Samory elle annonce un réseau qui provient de notre zone et puis AS external les réseaux qui proviennent de notre protocole de routage de notre système autonome qu'est-ce qu'il reste il reste la 4 qui est une conséquence du 5 parce que 5 est diffusé sans changement donc on n'est pas sûr que les autres routeurs savent comment atteindre le ASPR donc 4 tout simplement il donne une route vers le ASPR voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère maintenant que vous avez une idée assez claire et par rapport à ces messages LSA type 1 de droit 4 et 5 je vous remercie pour votre attention merci et au revoir je vous remercie